... Salut, c'est Goutard et bienvenue pour un replay moite. Ensuite, replay de War Thunder avec les Américains et un véhicule, un type de véhicule que j'aime bien, mais on va dire qui a été très très laborieux puisque j'ai fait pas mal de parties avant de pouvoir faire un kill, partie précédente, mais si je regardais les statistiques, c'est plutôt lamentable. En fait, je meurs directement. J'y arrive pas jusqu'à cette partie qui est pas mauvaise, où je termine 5ème, où je fais 3 kills, Et je fais pas mal de repérages. Et là encore, on va tomber dans le réalisme le plus fou, où tu tires sur un vieux T-54 ou un vieux T-55, 4 missiles taux, et le mec résiste. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Quand on voit aujourd'hui les performances en matière de résistance des charrues, c'est-à-dire que tu fais une éraflure, le mec il explose, c'est vraiment, au niveau du réalisme, vraiment de la merde ce jeu. Parfois. Et je vous donnerai bien aussi une vidéo, le mec il s'appelle Dollar Ripley. Il commence une de ses premières vidéos par l'explosion, la destruction de son véhicule, alors que le mec est touché sur le bord, avec un obus de 20 mm, sur le bord d'un truc qui fait 300 mm de blindage. Un genre T-34, donc sur la partie frontale, et il explose. Et là, avec son accent anglais-russe, un peu des pays de l'Est, il fait « Oh ! Incredible ! » Et donc, voilà, ça c'est vraiment le truc à la con, il n'y a aucun réalisme là-dedans, enfin franchement. Et je veux dire, de plus en plus quand même de mecs qui ont de l'audience, le montre, le côté ridicule d'un mec qui est touché par une balle et qui explose. Ben là, c'est touché par 4 missiles dans la tourelle, donc ça pète dans la tourelle, où il y a des munitions de tous les côtés, où le mec il est assis, il a un obus dans le cul, et il n'y a rien qui pète. Formidable. Ok. Voilà, donc cinquième, bon, 3 kills. Les kills, c'est aux missiles. On va être clair. Et j'ai enfin débloqué, donc, les deux choses essentielles, parce que, autrement, ben, je vous dis, tu meurs. C'est tout. T'as un canon de cassé, t'as le truc cassé, tu brûles, ben, tu meurs. Tu fais rien. Ok, stade du joueur. 3 kills, 4 assists, pas de mort. Voilà. Plutôt pas mal. Là, c'est 3, il fait 3 kills. Là, il fait 2. Là, il fait pas grand-chose. Voilà. Donc, on a quand même une équipe qui est plutôt pas mauvaise au niveau des performances. Voilà. Donc, les prix, sauveur de chars, tireur d'élite, renseignements, voilà, parce que les mecs, ils étaient en train de caper. Il y avait un cap, donc, il y avait un mec qui était en train de caper. Et puis, dès qu'il y avait quelqu'un qui partait de la base, de leur base, je faisais... Donc, le mec, eh bien, voilà, c'est là où on est utile. Le mec, il le voyait, donc, il se mettait sur la position et, poum, 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 il se faisait flinguer. Donc, journal de bataille, j'ai détruit, donc, un BMP-1. Je pense que... Oh, ça a été long. Un T-55A, alors là, pareil, pfff, flinguer. Et un ZSU-23-4, donc, 4 canons de 23 mm, en un coup, voilà. Mais alors, franchement, n'importe quoi. Je crois que j'ai tiré 4 ou... Et je te dis pas, j'ai spammé à la mitrailleuse pour le faire chier, quoi, pour lui péter le canon. Euh... Oui, parce que, comme vous le savez, dans la vraie vie, péter un canon, c'est quelque chose qui arrive une fois sur mille. Dans le jeu, c'est 100 fois sur 100, 1000 fois sur mille, t'as un canon de péter, appartient de... Le mec, il vise tellement bien que... Voilà. Donc, il n'y a pas de cercle qui indique la probabilité pour que ça se trouve dans un cercle. Non, c'est quand ça pointe, ça pointe et ça tombe dans le point. Il n'y a pas cette notion d'écart de probabilistique qui fait que, quand tu tires là, avec toutes les... Comment dire ? Les facteurs, le vent, la vitesse de la poudre, l'humidité, tout ça, et enfin... Et puis, la distance. Parce que la vitesse, plus tu vas loin, plus elle diminue. Donc, la vitesse à l'impact, elle est moins importante qu'à la sortie du canon. C'est pour ça qu'à la sortie du canon, il faut qu'elle soit importante. Parce que sinon, si ça part à 100 mètres, au bout de 20 mètres, on va dire que tu vas faire 100 mètres, puis au bout de 200 mètres, ça va être réduit. 300 mètres, et puis à 400 mètres, ça va se ficher à tes pieds, quoi. Je ne sais pas, mais je vous dis ça pour comprendre. Donc, c'est de la belle merde. Voilà. Autre petit commentaire pendant que j'y pense. Bon, on en parlera après. Voilà. On va déjà regarder ça. Donc, j'ai déjà débloqué ça. Mécanisme de rotation, ça, je n'en ai pas besoin, on va dire. On va faire celui-là. OK. Donc... C'est une carte que, maintenant, très très open, mais pour ce type de véhicule, finalement, les cartes open, c'est plutôt intéressant, parce que les cartes où tu attends au bout d'une route, et tu as le mec qui arrive, vu de la manière dont ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il est capable, en roulant à fond la caisse, de te... Voilà. Laser. Tour automatique. Et tout ça en deux secondes, il te défonce à l'autre côté de la mate, alors que tu as juste un bout d'antenne qui dépasse, et tu es mort. OK. Voilà. Donc là, ici, et si je veux faire le scout, c'est pas sur le point que je vais me précipiter, non, bien au contraire. On va faire comme d'habitude, on va aller bien à l'arrière, puis on va essayer de rentrer comme ça, et puis d'avancer jusqu'en 4, voilà, B4, donc c'est A. C'est vrai que dans l'alphabet, on commence par A. Mais je vois tellement mal que j'ai l'impression que c'est un B, pour vous dire que je suis aveugle. Je devrais prendre ma canne blanche pour... Non, 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 en fait, j'ai l'impression de voir un 8, au lieu d'un A. Et en dessous, je vois aussi un 8 avec le B, formidable. Et avec le D, je vois aussi un 8. Et puis, le E, je vois un 8. Oh putain, mais je vois que des 8. Et le G, je vois un 8. Et le F, quasiment un 8 aussi. Donc c'est 8-1, voilà. Donc, pour pas se tromper. Non, ok, donc là, le but, c'est d'essayer d'empêcher les mecs de flanquer. Et là, ici, ils vont se faire flinguer, mais ils vont flinguer aussi des mecs qui sont feignants et qui flanquent ici. Et moi, je suis con, mais pas feignant. Donc je flanque là. Et la différence, c'est que quand tu es là, tu peux flanquer ceux qui flanquent là. Et accessoirement, tu peux voir ceux qui sortent de là. Et les flinguer quand ils vont là. Et tout en étant relativement tranquille, sachant que pour plus de tranquillité, après chaque kill, tu décannies, tu changes de position pour pas que le mec vienne. Et c'est ce qui s'est passé exactement une deuxième fois. J'ai tué un mec. Je pense pas, non, non, parce que c'était pas le mec. Après ça, je vais aller faire dodo. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Je trouve que le canon, il n'est pas très performant. C'est un canon de 25 mm, normalement. Mais bon, c'est parce qu'il est, il est, c'est la munition de base, donc c'est de la munition explosive. Et on va dire que c'est pas très très performant, puisque un coup sur deux, tu fais pas de dégâts à la cible. Par exemple, quand t'es un char, quoi. Bon, mais par exemple, ça peut aider à déchenir. Donc, il y a un BMP, là, le DF-105 qui est là. Mais là, de la manière, je me disais qu'il était juste derrière lui, là, vous voyez. Et en fait, là, non, en fait, il est là. Et ça se voit très bien avec le cône de vision. Donc, en fait, là, je m'étais, je me dis, est-ce que je suspends ma progression vers l'avant pour aller essayer de taper l'autre, là. Mais en fait, le problème va être réglé parce que le DF-105 va le flinguer. Et quelqu'un va flinguer le DF-105. Donc, là, un beau nuage de fumée. Et voilà. Donc là, il est capote. Mais, quelques secondes après... Donc, je le retourne à mes édudes. Et, hop, l'infiltration des positions adverses. J'adore ça, moi, franchement, un scout, c'est mon... Plutôt que de, comment dire, des chars qui vont billes en tête... Moi, j'aime bien, au contraire, ne pas être détecté, voir les gens, les flinguer sans être vus. J'aime bien ce côté furtif, un peu, voilà. Pas gentil, pas bon. Donc, vous voyez, là, j'ai loupé un BMP1. Franchement, on le voyait. Hop, là, voilà. On commence. Là, il y en a un autre qui est ici. Mais, je l'ai loupé. Mais, je l'ai loupé. Alors, là, le réalisme aussi, tu tires deux ou trois missiles sur un BMP. Le mec, il ne bronche pas. Pour rappel, charge creuse, ça pèse 430. Et c'est 2, 3,75 kg de TNT. Donc, en gros, quand ça devient, ici, il retapisse l'intérieur du véhicule avec la pulpe des mecs qui ont explosé à l'intérieur. Mais, dans le jeu, non, 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 non. Le mec, non seulement, il ne bronche pas, mais il continue à tirer. Donc, là encore, zéro réalisme. Mais ça, franchement, avec les obuits, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc, essayez de résister aussi à la tentation de tirer comme un gros bourrin, pour se faire remarquer. Essayez de tirer sur des mecs qui sont isolés, pas en vue de tout le monde, et sur des gens qui passent de profil, comme ça. Voilà. Voilà, voilà, les kills qu'on a avec les assists, enfin, l'XP qu'on a avec les kills assist qu'on fait, là. Je n'ai que... Alors, là, le mec, il devrait être transformé en Sharpie, là, l'équipage est flingué, ça explose de tous les côtés. Mais, les mecs, ils continuent à tirer, il n'y a pas de blindage sur le BNP, là. Donc, il se prend des obus, ça explose, ça pète dedans. Je vous dis, les mecs, ils devraient être très bien en Sharpie. Mais non. Non, 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 tout va très bien. C'est impeccable, c'est nickel-chrome. On n'a pas de bobos, mais non, mais non, mais non, mais non. Oh, c'est n'importe quoi. Putain, quel bordel. Donc, on était le mec qui nous a vus ici, et bien, on va passer ici, et on va se barrer. On va se planquer pour mieux voir le cap adverse. Et puis, surtout, et le deuxième, le combat va avoir lieu ici. Le mec, il va passer, il ne voit pas, je tire un missile de côté, et le mec, ça le fait déjeuner. Fantastique. Moi, je vous dis, c'est fantastique. Bon, alors, de base, on va dire qu'il est relativement maniable. Relativement rapide. Là, sur la rapidité, c'est vraiment très relatif. C'est quand même pas Spilly Gonzales. C'est pas les véhicules italiens qu'on a avec leur canon de 20 mm, là, qui font... Bip, bip, piouf ! Non, non, là, c'est assez pataud, c'est assez lourdeau, et on sent qu'il y a du blindage, ça ne se déplace pas comme une ballerine. Le canon, je ne sais pas, pour l'instant, je n'ai pas encore la distance, je ne sais pas combien, mais pourtant, il n'y a pas marqué de vitesse, je ne sais pas. J'ai un peu de mal, et je vous dis, là, les seules victimes, dans la partie précédente, j'ai fait deux kills et j'ai fait que des kills au canon sur des véhicules légers. Mais franchement, il faut spammer comme un gros malade, parce que je n'ai pas encore, on va dire, la hausse de combat en tête, donc c'est vraiment très approximatif, et je canarde généreusement tout ce qui bouge. Alors, hop, voilà, l'IS4, oh putain, un IS4 avec un M3A1 ou un M3A2, j'en sais rien, enfin, c'est... Ça heurte ma sensibilité de wargamer de voir ce genre de choses. Je pense que s'il y avait un mec qui créait un wargame où tu as à côté un pion d'IS4, enfin, voilà, un char, typiquement, fin de Deuxième Guerre mondiale, début de la guerre froide, avec un M3, je pense que le mec, il se... il suiciderait, hein, ou il serait lynché en place publique, et puis brûlé vivant, pour avoir fait quelque chose d'aussi ignomineux, voilà. À 300 mètres, bon, déjà 300 mètres, hein. Donc, euh, regardez le truc, tout le monde est mort, euh... La remarque, ce qui est bien, c'est que le mec, il est en train de se tarasmater, il n'y a pas un mec, je ne sais pas s'il a fait des signes d'alerte, là. Enfin, putain, mais regardez ça, les mecs, il est en train de cramer, il y a tout l'équipage. Quatre missiles. C'est réaliste, là. Ça, c'est de la... Ça, c'est un bois d'honneur au réaliste. Et les mecs, ils continuent à tirer. Non, mais... Voilà, allez. Ici, là. N'importe quoi. C'est vraiment le truc le plus con, et le plus irréaliste que j'ai jamais vu. Ben, il y a 5 ou 6 missiles. 5 missiles. Putain, mais les mecs, 3 x 5, 15... Mais attends, c'est du 75, quoi. 3,75. Ça fait 2 kilos de plus. Ça fait 3 x 5, 15. Plus 1, 15, 16, 17. 17, presque 18 kilos d'explosifs dedans. Putain, mais... C'est... Waouh ! C'est du stalinium doublé avec du stalinium et de l'uranium. C'est de la connerie, oui. Putain, c'est de la connerie, mais monumentale, quoi. Ah là... Tiens, ça, c'est un missile, non ? C'est là où vous voyez que le jeu, finalement, son titre de réalisme, de jeu simulationniste, il est totalement développé, parce qu'il n'y a rien de simulationniste, il n'y a rien de réaliste, dans ce genre de tir, où tu prends 5 missiles dans la gueule, et où les mecs, ils bronchent pas, et ils ne bougent pas. C'est complètement con. C'est totalement con, et totalement à côté de la plaque. Voilà. Donc, enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Bon, je vais enlever ça. Ouh ! Allez. Mettons patiemment le troisième. Tiens, là, le prochain mort. Donc, là, le principe, je vous l'ai dit, si le mec, il sait que je l'ai flingué ici, il va venir se mettre là, donc, bon, ben, moi, je suis tranquille, parce qu'il me détectera pas du premier coup. Et, euh, je vais échapper à des tirs de riposte, parce que je vais, vous voyez, je ne vais pas suivre ce que j'ai dit, à savoir, ne pas engager un mec qui sort, euh, direct, pas trop éloigné du point de spawn, parce que, euh, je crois que c'est celui-là. Voilà. Je sais plus si c'est celui-là, j'en sais rien, mais ça me dit bien, enfin, j'en sais rien. Oui, je crois que c'est celui-là. Oui, parce qu'il y a un T-44 derrière, oui, c'est celui qui va essayer de m'avoir, de me tirer dessus. Voilà. Et là, vous voyez... Donc là, euh... C'est pas passé loin, hein, comme dirait l'autre. Donc, on... On va déménager, là. Voilà. Mais, de toute façon, là, j'ai... Euh... Je vais avoir quelques assists, là. Non, mais bon, c'est que des assists. C'est les mecs qui vont venir se mettre, là, que je vais détecter, qui vont se faire flaguer, donc, euh, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà. Donc, Il est plutôt sympa. On va dire que le canon, quand il y aura les bonnes munitions, sur les bonnes parties, à savoir sur l'arrière ou sur les flancs d'un véhicule blindé, je pense que ça pourra le faire, à courte portée. Vu le nombre de missiles qu'il y a, par contre, ça peut faire un excellent soutien longue distance. Il y a 12 missiles, 2 dans le lanceur et 10 en réserve à l'arrière du véhicule. Donc, ça, c'est plutôt intéressant et on peut en faire un vrai, euh, en fait, on peut en faire un vrai tank destroyer parce que potentiel, vous avez du potentiel. Sauf, bien sûr, quand vous voyez qu'il faut envoyer 6 missiles pour détruire un tas de merde qui est quel tas est 55, hein, c'est vraiment comme une énorme bouse par rapport à un missile auto, quoi. Donc, voilà, c'est, à part ça, c'est, voilà. Donc, il a du potentiel. Il peut se coûter, donc, soit se mettre dans un truc et puis, voilà, prendre à partie des véhicules isolés du genre, ben, un autre lanceur de missiles, voilà, un VBA-B-Hot, surtout s'il a le, le, le missile, je ne sais pas s'il a le missile qui, qui tire vers le bas, enfin, avec la charge creuse qui se déclenche quand elle survole un véhicule. Toujours est-il que, bon, ben, voilà, c'est pas, je, je, c'est, c'est pas, euh, je pense qu'il a du potentiel. Mais comme d'habitude, on commence, donc, c'est laborieux, on meurt à cause du feu, on meurt parce qu'on ne peut pas réparer, on meurt de plein de manières, voilà, c'est chiant, c'est du gaijin, euh, et, vraiment, à chaque fois, c'est casse-couille d'être obligé de tout recommencer, de se prendre un truc pour réparer, de se prendre un truc pour éteindre les incendies, de se prendre des bonnes munitions, mais, on va dire que là, ça n'est pas le cas. Le missile taux, normalement, je dis bien normalement, vous venez d'avoir la démonstration inverse, il est capable de venir comme, parce que c'est l'équivalent, même si les premiers, c'était un Milan amélioré, on va dire, au niveau de portée supérieure, 3 km, et avec une charge creuse plus importante, mais il faut voir la taille aussi, hein, que c'était, c'est pour ça que le Milan, c'était une vraie révolution, dans le sens où t'avais un missile que tu pouvais transporter à dos d'homme, quoi. Voilà, t'avais un mec, il avait le pied, il avait le socle avec le viseur Mira, je crois que c'était, et puis basta, il y a dans la campagne, le mec, il se paladait avec un, il y avait une équipe, les mecs, ils étaient dans une Jeep P4, ils avaient des missiles dedans, ils avaient soit le truc, ils le laissaient sur la P4, soit ils le démontaient, ils allaient se mettre là, ils tiraient un missile, ils remettaient ça dans le P4, et puis ils allaient dans une autre position, voilà, c'était quelque chose, ou alors avec le VBL, il y a des VBL avec des postes Milan, les mecs, ils allaient très rapidement à une position, il y avait 2, 3 véhicules qui se mettaient en position, pou, 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 ils tiraient l'hémicide, boum, 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 ils n'attendaient pas de voir, ils regardaient un peu, il y avait le chef de pièce qui regardait le résultat, à savoir qu'au but, qu'au but, et puis soit destruction, soit véhicule endommagé, et les mecs, ils se barraient pour aller ailleurs, voir si j'y étais, et puis continuer à engager ce truc-là. Donc divers, les points de tir étaient variés, la mobilité était importante, puisque c'est la condition sine qua non de leur survie, ne pas être détectée par le mouvement, mais justement faire du harcèlement, et ça permettait, grâce à cette mobilité, d'avoir justement cette capacité de passer d'un point A à un point B, alors que le taux, c'est vraiment un missile que t'es obligé à... Alors, il y a des taux qui sont à poste fixe, mais voilà, c'est poste fixe, et je veux dire, pour les démonter, il faut que t'aies vraiment le camion qui soit à côté, et puis ça prend du temps, quoi, ça se fait pas en 5 minutes, c'est pas un trépied, c'est vraiment un truc lourd, bon, c'est moins opérationnel, moins mobile. Voilà, donc il a quand même du potentiel, des capacités à détruire, sur des cibles légères, le canon, c'est amplement suffisant, même s'il est préférable d'avoir de l'antichar, mais sur des cibles très légèrement blindés, finalement, on va dire que l'explosif, s'il passe, il peut faire du dégâts. Le point noir, c'est effectivement, sans la hausse, la bonne hausse, avec la réduction, on va dire, d'augmenter la probabilité de tir au ballon droit, c'est un peu chiant, parce que ça disperse beaucoup, et puis, surtout, si tu tires frénétiquement, comme je fais, là, où tu tires, ta 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 ta, il faut faire du coup par coup, j'ai essayé, c'est un peu mieux, mais c'est pas, j'ai pas encore le compas dans l'œil, on va dire. Voilà, voilà. Donc ça, je pense que ça fait partie des véhicules qui vont avoir du potentiel, et je pense que je peux faire des bonnes choses avec. Et donc, ça, c'est un véhicule de l'armée américaine, oui, c'est un véhicule de l'armée américaine, donc c'est le Bradley, quel modèle, c'est pas précisé. De toute façon, c'est pas important, ce qu'il faut savoir, c'est que le Bradley, c'est la version reconnaissance du M2 Bradley. Voilà. Donc, là, il n'y a pas d'emport, il y a de l'infanterie, mais c'est limité à une équipe de scouts, donc de mecs spécialisés dans la reconnaissance, et ça doit être une équipe de 3 ou 4 hommes, au lieu d'une équipe de 8 hommes ou de 7 hommes. Voilà, donc, l'essentiel de la place dans le véhicule est pris par des munitions pour le taux. et, clairement, là, vous avez la possibilité d'engager des cibles lourdes, des tanks modernes, en l'occurrence, et il a quand même beaucoup de potentiel. Un canon de 25 qui, quand il aura du full anti-char, pourra venir à bout, on va dire, des cibles légèrement blindées, donc des chars sur le côté ou sur l'arrière, et, avec le taux, normalement, il est capable de venir à bout de tous les chars. Donc, voilà, j'ai le M901. Comme je l'ai dit, je l'ai acheté par erreur. En fait, j'ai vu qu'il était... Voilà, je croyais que c'était un char qu'on ne pouvait acheter. Voilà. Et on peut l'acheter, en fait. Soit on trouve un escadron, mais maintenant, on peut l'acheter. Et donc, je ne voulais pas l'acheter. Et donc, quelqu'un... Eli, je crois. Et donc, j'avais parlé que dans les trucs, oui, voilà, il n'y avait qu'un char dans les Français que je n'avais pas, la MX-50 sur blindée. Et il m'a conseillé de l'acheter. Et... Ouais, sauf que... Quand on regarde sur... Il coûte cher. Voilà, il coûte cher. Et bon, je suis... Voilà. 800 Gaijin. Alors, je ne sais pas combien ça fait le Gaijin. Je planquerai ça. Je pense que c'est presque un euro. Donc, pays même... Alors, attends. ... ... ... ... ... ... ... Bon, on va, on va s'arrêter là, c'est un peu cher, 800, si c'est 800 euros, même si c'est 400 euros, dépenser 400 euros pour quelque chose de virtuel, ou même 350, c'est peut-être un peu beaucoup, donc non, 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 je n'achèterai pas ça. Voilà, voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine, ciao, ciao !